Nous l'avons dit, la fête de la nativité du Seigneur est un jour de conversion. Nous nous détournons de nos attachements mondains, de nos habitudes, de notre manière de vivre centrée sur nous-mêmes ou pour nous-mêmes ou de ces vies dont nous croyons être le centre. Et nous nous dirigeons vers la crèche, nous nous dirigeons vers le Seigneur qui se donne, qui se livre à notre adoration et à notre amour. Mais voyons aussi que, avant toute chose, le Seigneur est celui qui vient. Il vient à nous. C'est l'histoire de Dieu qui se met en quête de l'homme. C'est l'histoire du bon berger qui va chercher la brebis perdue. C'est l'histoire d'un amour infini, un amour d'une sagesse telle qu'à nos yeux elle est folie, de Dieu qui désire tant l'union avec l'humanité qu'il se fait chair. Et c'est pourquoi la fête de la nativité marque un commencement, un commencement à proprement parler, un commencement dans son caractère absolu, l'avènement d'une nouvelle création dont l'origine est le Verbe de Dieu. Vous écoutez il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, se préparer à Noël nécessite de vivre en Église le désir, l'attente et l'appel. Viens Seigneur Jésus, c'est l'Église qui appelle. Viens Seigneur Jésus, viens Emmanuel. Elle répond au désir de Dieu de s'unir à l'humanité par son propre désir d'entrer en communion, une communion que rien ne pourra rompre avec le Seigneur. Ce retournement est essentiel pour reconnaître dans la Sainte Famille ce mystère de communion, pour reconnaître dans Marie et Joseph, à genoux, auprès de la mangeoire, l'Église elle-même, qui contemple l'enfant, qui contemple son roi. Souvenez-vous des beaux titres messianiques donnés par le prophète Isaïe, Conseiller merveilleux, Dieu fort, prince de la paix. Conseiller merveilleux, qui prend conseil auprès d'un bébé ? Quand on dit Dieu fort, qui pense à un bébé ? Prince de la paix. Tous les rois viennent pour gagner des guerres. Qu'est-ce que ça veut dire, prince de la paix ? S'il en existe, on connaît leur sort. Ils se font dévorer par leurs rivaux, leurs adversaires. Eh bien, l'Église, dans son attente, tourne les yeux vers l'enfant Jésus, en lui disant, « Sois mon conseiller, sois ma force, sois mon prince, sois mon époux. » On se met à genoux devant la crèche, en découvrant celui dont nous dépendons. Et c'est ce que nous disons en criant, « Viens Emmanuel ! » Emmanuel, c'est Dieu qui est avec nous, au point de se faire l'un de nous. C'est Dieu qui se fait chair, Dieu qui se fait l'un de nous, en inaugurant une relation de dépendance prodigieusement inouïe entre Dieu et l'homme. Que l'homme dépende de Dieu, on le sait vaguement, on essaye de s'y soustraire, mais on le comprend. Mais voilà que Dieu se fait dépendant de l'homme. Et voilà que le Dieu dont l'homme est dépendant se révèle être un tout petit enfant. Alors, autant que nous contemplons l'enfant, il nous faut admirer ses parents, Marie et Joseph, qui nous apprennent comment on fait face à cette situation nouvelle, à cette situation impensable, inimaginable. Eh bien, ils reconnaissent Dieu tel qu'il se donne, Dieu qui se donne. Et ils répondent à ce don par le don d'eux-mêmes. C'est à la crèche que Dieu nous apprend à nous tenir face à Lui. C'est à la crèche qu'Il nous initie à l'adoration. C'est à la crèche qu'Il nous attire irrésistiblement à Lui, Lui, le Dieu qui vient pour nous sauver. Alors, frères et sœurs, unissons nos chants, unissons nos cœurs, appelons avec l'Église toute entière. Viens Emmanuel, viens pour nous sauver. Et c'est sur cet appel que nous allons momentanément nous séparer pour les vacances de Noël. Nous nous retrouverons le lundi 4 janvier. Mais d'ici là, je vous souhaite un saint et joyeux Noël. Qu'il vous soit donné de le vivre dans la lumière de la Sainte Famille, dans la paix de la crèche. Et en attendant, frères et sœurs, réjouissons-nous, car il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501